Qu'est-ce qu'il se passe dans les quartiers ? C'est ça qu'il se passe dans le bar de l'ombre ! Il peut mêler le haut de bois, non ? Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero, et je suis avec... Sancho de Cuba qui a le Sancho pour la salsa ! Yes, sir ! Yes, sir ! Un autre unboxing de l'horreur... Oui, de l'horreur, effectivement. On parle de celui de Bena... The Collector's Case ! Yes, sir ! Sous le thème de... Scary Stuff ! Yes ! Oh, yeah ! C'est The Collector's Case. La première fois qu'on l'avait essayé, c'était l'année passée, pour le unboxing de l'horreur. Et on récidive avec un thème de même, je ne pouvais pas la laisser passer. Surtout que l'autographe qu'il utilisait avec, c'était Eugene de The Walking Dead. Je me mets une photo. Je devais essayer. Je ne prends pas la sure thing. Il y a deux boîtes, la normale, que vous avez une chance sur je ne sais pas trop combien, d'avoir une autographe de la personne vedette pour la boîte, ou il y a des sure things où vous payez presque le triple, des fois un peu plus, des fois un peu moins, du prix de la première boîte, de la boîte normale. Mais vous êtes sûr d'avoir tout ce qu'il y a d'extra. Des fois, il y a même des petits objets extra qu'on peut retrouver. Moi, j'aime jouer le jeu. À moins que ce soit un personnage, un acteur où vraiment j'idolâtre, voilà. Je regrette amèrement d'avoir laissé passer Christopher Lloyd. Oui, Doc Brown de Back to the Future. Mais s'il revient, ben, je le prends. S'il fait sur le salon, ben, je le prends. Eddie Murphy, ben, je le prends. Mais, oui, oui, oui. Sinon, je joue le jeu. Lorsque la vedette m'intéresse, ben, dans ce cas-là, je vais jouer le jeu. Donc, ne tardons plus. On va passer à l'unboxing de The Collector's Case du mois d'octobre sous le thème de Scary Stuff. Donc, comme à l'habitude, je vais vous montrer l'intérieur avant de procéder à l'unboxing. Si je me suis aimé, il y a des petites feuilles. Voilà. Donc, voilà. Il n'y a pas de récapité. Voilà. D'accord. Donc, j'ai cru sentir un T-shirt. On va commencer par le T-shirt. Ah. D'accord. Voilà. Un crâne. Qu'est-ce que vous? Oui. Oui. Ben, on va le porter pour le prochain unboxing. Voilà. On continue. Qu'est-ce que c'est ça? Sons of Anarchy. Le club emblem. Donc, le crâne. J'ignore quel clan est-ce que c'est. Ah. C'est adhésif. En fait, on le décolle, puis on peut le coller n'importe où à ce qu'on veut. Donc, oui. Très intéressant. Mais je n'ai jamais regardé le show. Donc, ça ne parle pas plus que ça. On continue. Ah. D'accord. Oui. Des cicatrices. Je pense qu'on en avait eu l'année passée. Exactement les mêmes. Bon. Ben, à un moment donné, on va les utiliser. On va la reparasse. On continue. Oh. The Minimates. The Nightmare Before Christmas. On va le laisser emballer. On va voir ce qu'on fait en suite avec ça. Et on continue. Oh. The Walking Dead Survival Box. Ok. C'est des cartes à échanger. On attendait un meilleur article que ça de The Walking Dead. Bon. Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Mon Dieu. Wow. Mission Sped Zombie Battle Bust. Wow. Un bust. Non. Wow. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Wow. Oui, oui, oui. Génial. Là, la boîte est ferme. Wow. Déjà. Mais il reste encore du stock dedans. Comme par exemple ça. Oh. Wow. Merle en zombie. Un joueur McFarlane. Wow. Très très content de l'avoir. Par contre, je ne suis pas très très fort sur les figurines articulées. J'ai toujours peur qu'ils me brisent dans la main. Donc je ne sais pas ce que je vais faire avec lui. Mais on reste dans la game. C'est bien. Oh. 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 Génial. Oui. Eugene. Photo autographier avec le certificat d'authenticité de collector's case. Vous avez assuré grave. la première fois que je l'avais pris cette box là, je l'avais pris pour octobre et j'avais eu une photo de pinhead autographiée ensuite j'en ai pris deux ou trois de plus et pas de succès mais là je la reprends en octobre une autre photo autographiée et celle-ci je l'apprécie beaucoup plus que de pinhead wow wow génial, je suis trop content est-ce qu'il reste autre chose ça m'étonnerait non il ne reste plus rien, la box est vide mais wow quelle box bon, moi je suis satisfait de la box si je ne compte pas les articles bonus mon article préféré c'est la tirelire zombie le deuxième pet de Michonne par contre si on en a inclus les articles bonus c'est vraiment l'article qui m'a convaincu de prendre la box la signature d'Eugene donc l'acteur Josh McDermott qui l'a signé en 2015 au Comic Con de Montréal Comic Con que je n'ai pas assisté malheureusement mais je veux savoir vous dites moi-là dans les commentaires ça nous intéresse quel est l'article que vous avez le plus préféré de la box sinon comme à l'habitude si vous avez aimé ce que vous avez vu lâchez un pouce en l'air souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait et moi je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à la prochaine Nos jou permetteuser par contre par contre par contre par contre Tout le Caribe Carajo Non seamos Higues de putes